Ah oui, toute la plaine de la Bièvre a fait des masques, les bénévoles du festival ont participé de cette aventure, mais ce que j'espère surtout c'est qu'on pourra chanter à plein poumon très bientôt de nouveau, à la Côte-Saint-André comme ailleurs d'ailleurs. Et nous vous applaudir à pleine main, je disais il y a eu des cloches fondues à Berleud, il y a eu la montgolfière, là il y a les masques, il y a toujours un lien avec l'artisanat, disons de la région qui est assez fort, est-ce que vous savez déjà dans l'édition 2021 ou une autre, sans reconstruire un cheval de Troyes, il est maintenant mythique et les enfants pourront monter dedans à 8 si j'ai bien compris, mais est-ce que vous avez d'autres projets concernant l'artisanat pour une future édition ? Alors on travaille, on a plusieurs pistes, on devrait aller en 21 au château de Vizil, ce sera une grande première d'investir le château de Vizil autour de la Marseillaise parce qu'il y a un grand événement national sur notre hymne qui va passer par Strasbourg, Marseille et Vizil, qui a été un lieu important et pré-révolutionnaire, vous savez qu'elle a commencé en Isère cette révolution française, donc on va faire évidemment, on ne pouvait pas faire un événement national sur la Marseillaise sans s'arrêter à Berlioz, ce sera l'occasion d'une grande fête, vous savez ces grandes fêtes qu'on organise au festival, sinon pour les questions plus côtoises, on est encore en train d'y travailler, ça va dépendre beaucoup des confirmations et de ce qui se dessine encore durant cet été pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada